Bonjour, bienvenue dans la maison des maternelles. Merci de votre accueil. Écoutez, on est très heureux d'avoir un professeur de pédopsychiatrie. Vous êtes spécialiste de l'enfant et de l'adolescent, je le disais, chef de service au CHU de Nantes. Vous publiez en compagnie de Laurence Olivier, une orthophoniste, ce livre-là. Et si c'était un TDAH aux éditions Marabout. Aujourd'hui, on estime qu'un élève par classe en moyenne est atteint de ces troubles de l'attention. Alors, la première question, c'est comment on reconnaît un enfant qui a des troubles de l'attention ? À quel moment on jauge que c'est un trouble de l'attention ? Alors, c'est vrai qu'à 5% de la population générale des enfants, ça fait déjà beaucoup. On les reconnaît essentiellement parce qu'ils ont des difficultés, au fond, à se concentrer, donc à être attentifs, donc à garder la capacité à faire quelque chose sans être trop distraits. Et justement, parce qu'ils sont distractibles, c'est l'autre élément. – Mais ça, ça se voit très tôt, c'est-à-dire que, par exemple, un tout petit enfant de 2 ans qui fait un dessin et qui ne va jamais au bout de sa tâche, par exemple, ça, déjà, ça doit éveiller ou c'est trop tôt ? – Alors, c'est un peu tôt pour une raison assez simple, c'est que l'attention, c'est une fonction, une capacité qu'on a, qui est plutôt utile dans la vie de tous les jours, et qui se développe avec le temps. On dit qu'elle est développementale. Donc, on a bien tous vu, et quand on a des enfants autour de soi, en tout cas, que les petits-enfants en crèche, ils passent d'un truc à l'autre extrêmement rapidement, c'est normal. Et puis, progressivement, justement, quand ils seront en maternelle, pour le coup, et puis après en primaire, et puis après plus grands, ils vont être en capacité de se concentrer plus longtemps. Et donc, c'est cette progression-là qui est importante. Et donc, quand ils sont petits, ben non, en fait, on ne s'inquiète pas encore. C'est à partir de 5-6 ans, et toujours en comparant à un enfant de la classe d'âge. – À qui s'adresse votre livre ? À des parents qui ont des enfants ? Chez qui ils aperçoivent un peu ces signes-là ? – J'aurais tendance à dire à tout le monde, en fait, mon livre, il s'adresse essentiellement, effectivement, aux parents qui ont des enfants ou qui se posent des questions par rapport à leur enfant, mais également à des professionnels qui ne connaîtraient pas très bien ce trouble qui n'est finalement pas si connu que ça, de manière un peu étonnante, et dont on parle, à vrai dire, de plus en plus. Et donc, il y a toute une partie, au fond, un peu explicative, au-delà de la partie conseil pratique qui a été faite par ma collègue Laurence Olivier, que je tenais quand même à citer. – D'ailleurs, dans la partie explicative, on essaie de savoir comment arrivent ces troubles-là ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que ça arrive avec le temps ? Avec l'environnement ? – Alors, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, d'ailleurs en psychiatrie, en règle générale, on a ce qu'on appelle des troubles qui sont multifactoriels. On ne sait pas exactement. C'est sûr qu'il y a une vraie participation génétique. Il n'est pas rare du tout, et c'est même le plus fréquent, d'avoir dans sa famille. Donc du coup, ça s'adresse aussi aux parents, parce qu'en lisant le livre, on va se dire, tiens, mais finalement, moi j'étais peut-être un petit peu comme ça quand j'étais petit. – C'est exactement ce que je me suis dit. – Alors maintenant, je ne suis peut-être pas un petit peu aussi de la même façon. Et donc, il y a une vraie participation génétique, mais pas que. Il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent. – Est-ce que les écrans, par exemple, peuvent être un facteur ? – Alors, pas les écrans directement pour déclencher un trouble chez quelqu'un qui n'aurait aucune vulnérabilité à l'avoir, mais par contre, effectivement, ça peut aggraver, en quelque sorte. – Alors, vous présentez l'inattention comme un des signes principaux du TDAH, du trouble en tout cas. Quelle est la limite entre un enfant qui manque d'attention et un enfant qui a ces troubles-là ? Parce qu'on peut se dire, il est juste, il manque un peu d'attention et… – Il est tête en l'air, moi ce que j'aime, c'est ça. C'est savoir quel est le tête en l'air et le TDAH, quoi. – Alors, en fait, c'est un peu comme tout le temps en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le grand point, c'est le retentissement. Est-ce que la personne souffre ou a une conséquence négative ? Si vous avez du mal à vous concentrer, objectivement, que je peux le mesurer, et je dis vraiment, il a du mal à se concentrer, mais qu'en fond, ça ne vous empêche pas de travailler, que vous avez trouvé un mode d'adaptation, écoutez, vous n'avez pas de trouble pour moi, ce n'est pas le problème. – Vous voyez, Agathe, quand vous perdez vos clés… – Oui, oui, non, mais moi, j'ai trouvé les outils. – Voilà, vous avez trouvé les moyens de vous adapter, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, d'une certaine façon, trouvent les moyens de s'adapter et arrivent à vivre avec, peut-être, ce qui pourrait être un trouble ou un déficit en attention. Bon, ben voilà, et à ce moment-là, ils n'ont rien à faire avec la psychiatrie, ni encore moins avec la psychiatrie en fait l'adolescent. – Vous avez fait toute une partie, vous avez isolé les cas qui touchent les filles et les femmes. Pourquoi avoir fait une partie distincte pour les filles ? – C'est négligé, l'analyse du TDAH chez les filles ? – Il y a deux facteurs qui interviennent. D'abord, les filles, les petites filles et puis même les femmes ont des formes cliniques qui sont un peu différentes, qui sont plus marquées par les troubles attentionnels que par l'hyperactivité qui peut être parfois associée. Donc ça se voit moins, ça se repère moins, parce qu'en gros, quand on est hyperactif, on est un peu pénible. Alors donc évidemment, on attire tout de suite le regard, évidemment. et quand par contre, on est inattentif, bon, on peut avoir là, effectivement, tête en l'air, ce que vous disiez. Et c'est vrai que du coup, ça peut être plus négligé. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que pendant assez longtemps, et je pense que vous allez y être sensible, c'est vrai que pendant plusieurs décennies, d'une certaine façon, on a considéré qu'être un peu esservelé, tête en l'air, chez une fille, c'était pas si grave et que c'était un peu le tempérament féminin, vous voyez, en quelque sorte comme ça. Et oui, et donc du coup, on a négligé ces troubles. Aujourd'hui, on est arrivé quand même à un équilibre, je pense. On s'aperçoit qu'on n'a probablement pas fait assez de diagnostics chez des jeunes filles, y compris d'ailleurs même chez des femmes, plus tard. Et que du coup, quand on disait, il y a trois garçons pour une fille qui ont ce trouble, peut-être on se trompe. Et c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de troubles du neurodéveloppement. Comment on soigne le trouble de l'attention ? Est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux précis ? Est-ce qu'il vaut mieux passer par un accompagnement différent avant ? Alors, à la fois... C'est très personnel comme cas ? Non, en fait, on soigne en essayant d'aider les gens à trouver les modes d'adaptation qu'ils n'ont pas trouvés tout seuls. C'est ça la clé, en fait. Et c'est souvent le cas en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors, on nous prend un peu... Ça fait moins technique, on va dire, que le reste. Et c'est bien dommage. Parce qu'au fond, c'est une vraie aide d'essayer de donner des clés aux gens. C'est pour ça qu'il y a plein de petits conseils pratiques. Et c'est au fond ce qui se fait dans les groupes qu'on peut faire, qui sont des groupes souvent, alors quand c'est des enfants avec les parents, pour les aider à aider leurs enfants à trouver les clés. Des groupes avec les enfants pour les aider à trouver les clés eux-mêmes. Et puis expliquer le trouble, en parler. Parce que savoir ce qu'on a, c'est quand même un énorme moyen d'aller mieux. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, j'ai effectivement quelque chose. J'ai bien noté que j'avais une difficulté. Maintenant, cette difficulté est bien identifiée. Je peux me l'approprier et la surmonter. Si des parents nous regardent et qu'ils sentent certains symptômes, en tout cas certaines attitudes chez leurs enfants, vers qui vous les orientez en priorité ? Alors, objectivement, pour faire un diagnostic d'un trouble du développement comme celui-là, il faut, enfin c'est comme ça, c'est la règle un peu, il faut trouver un médecin. Et donc habituellement, ce sont soit les psychiatres d'enfants et d'adolescents, soit les pédiatres qui le font. Les médecins généralistes s'y forment de plus en plus. Et on a inclus assez récemment dans les études médicales, dans la partie de tout ce que les médecins, enfin ce que tout médecin doit connaître, un peu plus de troubles du neurodéveloppement et de TDAH. Donc un certain nombre de médecins généralistes sont aussi capables et devraient être en mesure de pouvoir poser le diagnostic. En tout cas, il faut un médecin. – Une dernière question, après on vous libère professeur. Je me suis dit, si on passe autant de temps à réfléchir sur les troubles du développement, vous êtes pris de passion comment pour ce sujet-là ? – D'abord parce que ça touche beaucoup d'enfants. Et donc on nous dit 10 à 15% de l'ensemble des enfants qui pourraient avoir des troubles du neurodéveloppement. Et puis il y a quelque chose d'assez fascinant, parce que c'est justement des troubles qui touchent le développement. Et moi ce qui m'intéresse en tant que psychiatre d'enfants et d'adolescents, c'est la façon de se développer, à la fois de développer ses capacités, mais de développer ses interactions et autres. – Et si c'était un TDAH, professeur Olivier Bonneau, merci. C'est écrit avec Laurence Olivier, orthophoniste, et c'est édité chez Marabou. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. – Merci à vous. – Merci à vous.